Du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2023, le Gabon s'est engagé au sein du Conseil de sécurité des Nations unies à promouvoir la paix et la sécurité internationale et à faire entendre la voix de l'Afrique avec le Kenya et le Ghana avec lesquels il formait le groupe des A3. C'est par 183 voix sur 190 que le Gabon avait été élu en juin 2021 membre non permanent du Conseil de sécurité. Au cours de son mandat, avec à sa tête l'ambassadeur Michel-Xavier Biang, ce pays de l'Afrique centrale a présidé quatre organes subsidiaires du Conseil de sécurité des Nations unies. De même, en octobre 2022, le pays a présidé le Conseil de sécurité. En émoi de cette présidence, 33 réunions formelles ont été organisées contre 23 à la même période en 2021. 15 consultations ont eu lieu contre 9 l'année d'avant et 9 communiqués de presse ont été rédigés contre 7 sous la présidence kényane. Très impliqués dans les débats au cours des deux dernières années, le pays et ses collègues des A3 ont été à l'origine de plusieurs prouesses enregistrées par cet organe des Nations unies. Entre autres, l'évolution sur le cas particulier des restrictions aux livraisons d'armes à destination de gouvernements africains légitimes confrontés à des groupes armés. Ainsi, le régime d'embargo sur les armes à destination de la République centrafricaine a été très largement levé. Ceux concernant le Soudan du Sud et la Somalie ont été allégés et le régime de notification de livraison d'armes au gouvernement de la République démocratique du Congo abolit. Alors que le Gabon achève son mandat, nous remercions nos collègues du Conseil qui nous ont soutenus durant notre mandat et souhaitons un plein succès aux membres entrants. Ces mots sont de la mission permanente du Gabon à l'ONU sur son compte Twitter. Chaque année, l'Assemblée générale des Nations unies élit cinq nouveaux membres non permanents pour un mandat de deux ans aux côtés des cinq membres permanents du CSNU. Le mandat 2024-2025 verra l'adhésion de l'Algérie, la Guyane, la République de Corée, la Sierra Leone et la Slovénie en remplacement des Émirats arabes unis de l'Albanie, du Brésil, du Gabon et du Ghana. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada